Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs. Viens, Seigneur, faire ta demeure en nous, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton Royaume, ton Trône, tes actes divins, tes attributs divins. Viens, Seigneur, prolonge ta vie en nous, serre-toi, et bien de nous, de nos corps, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité, comme d'humanité de surcroît pour toi. Aussi, Seigneur, nous nous offrons à toi, utilise nos mains, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens marcher dans nos pas, viens diviniser chacun d'eux, viens regarder à travers nos yeux, viens écouter à travers nos oreilles, parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, sois dans chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immerger en toi, remplis-nous à rapport de toi, Seigneur, investis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint, marque-nous de ce sceau divin, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Fais de nous ce qui te plaira, et Seigneur, nous te supplions, et bien de nous donner ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-le-nous à nous, mais donne-le aussi à tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tous les hommes puissent être heureux, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, être reconnus, être aimés de tous. Et nous voulons, et bien Jésus, te dire, une fois de plus que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, nous voulons te dire que nous voyons ton amour manifester partout, à travers chaque élément créé, et nous voulons, au nom de tous ceux qui ne le voient pas, à tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui ne t'aiment pas, qui ne te regardent pas, et bien nous voulons te remercier, avec tes propres remerciements, nous voulons t'aimer avec ton amour à toi, nous voulons te louer avec tes louanges, te bénir avec tes propres bénédictions, et nous voulons placer tout cet amour, notre amour uni au tien, et bien partout, sur chaque élément de la création, sur chaque feu, chaque tige, chaque branche, chaque tronc, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, ce que ces semences vont produire, chaque atome de terre, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, tout ce que le ciel contient, l'immensité des cieux, dans le soleil, ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, sur les nuages, les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, dans l'eau, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, sur chaque grain de poussière, sur chaque grain de sable, chaque minéraux, chaque caillou, dans les plaines, les vallées, les montagnes, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, sur les poissons, les gros, partout, Seigneur, nous voulons que tout résonne de notre amour pour toi, parce que tu nous l'as dit tellement de fois, et nous commençons à comprendre combien tu souffres, et bien de voir que les hommes ne répondent pas à ton amour, tu as besoin de cette réciprocité d'amour, tu veux tout me donner, et tu veux vraiment qu'on s'en réjouisse, qu'on soit debout, qu'on accueille ton amour, et que vraiment qu'on se laisse transformer par ton amour, alors Seigneur, nous accueillons tout l'amour que les autres ne veulent pas, tout ce que tu veux déverser dans les cœurs, ces grâces, ces bénédictions que tu veux donner à tous tes enfants, tout ce qui n'est pas accueilli, et bien nous ouvrons grand nos cœurs pour tout recevoir, puisque tu as dit à Louisa, et bien je donnerai aux hommes qui le veulent, tout ce que j'avais prévu pour toutes les autres, aux hommes qui n'en veulent pas, donc vraiment je donnerai les grâces, comme tu l'as dit à Louisa, et bien de dix cent mille personnes, un pays entier, pourquoi ? Parce que ces âmes qui vont m'ouvrir leur cœur, et qui vont accueillir cet amour, vont réparer pour dix cent mille, dix mille personnes, un pays entier, voilà, Jésus va nous donner toutes les grâces, rejetées par les autres, pour que nous puissions réparer continuellement, pour toutes les offenses qui lui sont faites, tous les blasphèmes, les iniquités, les actes sacrilèges, tout ce qui blesse son cœur, tout ce qui blesse le cœur de sa maman, Jésus nous voulons vraiment te consoler, nous voulons que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos battements de cœur, de nos battements de îles, puissent être une offrande d'amour, un hymne de réparation, comme un chant, un chant mélodieux, vraiment qui pourrait, et bien te recouvrir, et vraiment apaiser, apaiser tes souffrances Seigneur, face à tant de froideurs humaines. Alors Jésus, nous voulons, et bien une fois de plus, te remercier, te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, voilà, depuis la seconde, une de notre conception, et bien tu nous inondes de cadeaux Seigneur, et vraiment, nous voulons te dire merci, et particulièrement merci pour ces écrits du ciel, qui vraiment nous brûlent littéralement en fait, ces vérités sont tellement belles, et en fait, elles nous travaillent petit à petit, ce sont comme autant de petites bouchées de lumière, autant de petites gorgées de vie, qui façonnent, qui travaillent nos cœurs, et qui nous poussent à nous unir à toi, qui nous poussent à t'aimer mieux, à t'aimer plus, vraiment, au plus nous lisons ces vérités, au plus nous faisons des actes, et au plus tu peux nous donner Seigneur, il n'y a que dans cette mise en pratique, que tu peux nous donner tout ce dont tu rêves, de nous combler, et à chaque fois qu'on s'unit à toi, et bien les liens se resserrent entre nous, et tu nous fais grandir dans cette inséparabilité avec toi, dans cette ressemblance, avec toi tu nous fais grandir, dans cette sainteté divine que tu veux donner à tous tes enfants, alors merci, merci pour toutes ces vérités qui sont si belles, merci pour ce don de la vie dans la divine volonté, nous nous rendons bien compte que c'est vraiment le cadeau des cadeaux, c'est le plus grand miracle qui soit, que le néant, que l'homme puisse se remplir du tout, et que le tout, et bien, puisse s'enclore dans le rien, dans le néant, alors vraiment nous voulons que nos cœurs soient pour toi Jésus, des petits tabernacles d'amour, que tu puisses venir vraiment t'y sentir bien, que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes, t'y reposer Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient des petits lieux d'amour pour toi, des petits palais célestes, des petits sanctuaires pour toi Seigneur, alors vraiment garde-nous toujours collés à toi, que vraiment par nos actes, par nos mouvements, et bien nous puissions t'amener ce repos, que nous puissions t'amener, et bien, que nous puissions t'amener de la consolation, que nous puissions t'amener de la réparation, et que nous puissions devenir nous-mêmes des petites hosties vivantes pour t'alimenter, et que nous puissions, et bien par nos actes, et bien t'abreuver, toi qui as tellement soif de l'amour de tes enfants, qui as tellement soif de notre salut, et bien que nous puissions à chaque instant, par chacun de nos gestes, de nos pas, et bien réparer pour nos frères et sœurs, et nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, et bien des milliers d'âmes reviennent, et donc vraiment ton cœur en est abreuvé, en fait tu es tout heureux en fait, dès qu'on fait un acte, en fait c'est le ciel qui est en joie, vraiment chaque acte fait, c'est comme une petite source lumineuse, qui vraiment, qui émane de la terre, c'est vraiment le sourire du ciel sur la terre, et tous les saints, les bienheureux, la Trinité, à toute la cour céleste, et bien tous viennent se déverser dans cet acte, pour qu'il soit vraiment complet, parfait, et qu'il apporte une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait, à la Trinité, et qu'il compense, en fait un acte fait dans la divinité, vient compenser pour toute la laideur, de tous les péchés, de tous les siècles, donc c'est tellement beau, et vraiment Seigneur, nous voulons faire tout le temps les actes, alors aide-nous, aide-nous, tu nous as parlé il y a quelques jours, et bien de cette chaîne de grâce, que tu avais mise en place pour Louisa, mais vraiment, nous étendons cela à nous-mêmes, bien sûr, quand tu t'adresses à Louisa, et bien nous pouvons accueillir aussi, ce que tu donnes à Louisa, pour notre vie personnelle, et vraiment tu lui avais dit que, que tu avais établi toutes ces grâces, en fait, pour qu'elle en arrive là, là, à accueillir ses vérités, relative à la divine volonté, qu'elle puisse être la dépositaire, on n'a pas cette même mission, mais nous aussi, Jésus a vraiment façonné toute cette chaîne de grâce, pour qu'aujourd'hui, nous en soyons ici, avec le livre du ciel entre les mains, à méditer, à essayer de faire nos actes, etc., à essayer d'aimer mieux Jésus, avec son amour à lui, vraiment à nous laisser travailler, par ses mains divines, alors vraiment, si nous en sommes ici, aujourd'hui, soyons dans la louange, remercions continuellement, et accueillons ce cadeau, vraiment, demandons-le, Jésus nous le dit depuis plusieurs jours, en fait, ce qui est tellement important, c'est ce désir, en fait, c'est vraiment demander continuellement, à chaque fois que vous allez demander, à chaque fois que vous allez faire un acte, c'est comme une demande, quelque part, vous attachez à votre acte, cette intention, que vient d'établir le royaume de la divine volonté, vous donnez l'autorisation à la divine volonté, de se déployer en vous, quand vous faites vos actes, en fait, elle devient souveraine en vous, elle prend de plus en plus de place, et c'est comme une petite avance que vous faites, une petite pièce de monnaie, que vous payez à la Trinité, pour recevoir ce royaume, à chaque fois, Jésus nous l'a dit, il vient dilater notre âme, et il vient également élargir les frontières, du royaume, de sa divine volonté, dans notre cœur, donc c'est vraiment, c'est tellement beau, alors Seigneur, vraiment, nous voulons également te remercier, pour ta maman, voilà, Marie, reine du royaume de la divine volonté, qui est si doux, si merveilleux, si patiente, et qui se trouve à côté de nous, à chaque instant, pour vraiment nous amener à toi, tout ce qu'elle veut, en fait, c'est que nous t'aimions, tout ce qu'elle veut, c'est que nous t'offrions nos vies, tout ce qu'elle veut, c'est que nous soyons heureux, que nous vivions dans ta divine volonté, Seigneur, alors vraiment, merci de nous l'avoir donnée, et vraiment, nous voulons nous laisser faire, nous voulons lui demander, eh bien, qu'elle nous abreuve continuellement, eh bien, de gorger de la divine volonté, et qu'elle vienne terrasser nos volontés propres, qu'elle vienne prononcer ce fiat, voilà, qu'elle a prononcé, qu'elle vienne prononcer ce grand oui, sur notre âme, et qu'elle rappelle en nous, ta vie divine, Seigneur, et qu'elle vienne vraiment, par sa bénédiction, unie aux tiennes, Jésus, qu'elle vienne confirmer, notre offrande en fait, nous offrons à toi, qu'elle vienne confirmer, notre esprit de renoncement, pour les choses du monde, et qu'elle vienne nous confirmer, dans le bien, qu'elle vienne vraiment, nous confirmer, dans cette fermeté, à faire nos actes, merci Jésus, de nous l'avoir donné, comme d'habitude, eh bien, nous pouvons rapidement profiter de cet instant, pour te recouvrir Jésus, eh bien, de l'amour de ta maman, de ses baisers, de ses caresses, nous t'offrons son cœur, nous t'offrons sa maternité, nous venons vraiment t'envelopper de son manteau maternel, et Marie, eh bien, nous t'enveloppons de l'amour de Jésus, et vraiment, nous t'offrons, eh bien, toutes les paroles qu'il avait l'habitude de te dire, ses regards, voilà, ses gestes tendres envers toi, eh bien, nous te les réoffrons, nous les réactualisons, nous les faisons nôtres, et nous te les réoffrons avec nos petits, je t'aime, et nous vous recouvrons l'un l'autre, eh bien, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les seins, de tous les temps, refais dans ta divine volonté, Jésus, donc vraiment, on reprend tous ses actes, les prières, les mortifications, les martyrs, on fait tout nôtre, et on ajoute également nos petits baisers, nos petits je t'aime, et on vous en recouvre au nom de tous les hommes, comme si tous les hommes, venez vous donner tout cet amour parfait, et venez vous aimer, venez vous glorifier. Alors, Jésus, je te demande vraiment de disposer nos cœurs, pour que nous puissions accueillir, eh bien, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce trésor que tu vas nous donner, chaque vérité, c'est vraiment un cadeau, que tu sors de ton cœur, c'est une vie divine que tu sors de toi, c'est une naissance, que tu sors de ton Saint paternel, pour vraiment que nous puissions, voilà, nous laisser profondément modeler, par tes paroles, par tes mots bénis, qui sont les tiens, alors vraiment, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, Seigneur, j'aime à penser, voilà, qu'il y a cette transplantation cardiaque, on prend ton cœur, et on se le grève vraiment, à la place d'une autre, et on t'offre le nôtre, voilà, comme un prêtre que j'aime tant, Claudio Barbu, de la mission Rouenrois, eh bien, dans toutes ses homélie, il chante, il fait tous ses homélie en chanson, mais en disant, voilà, Jésus, je te donne mes mains, donne-moi tes mains, je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur, je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux, de manière très simple, je te donne toutes mes pensées, donne-moi tes pensées, je te donne mes pieds, donne-moi tes pieds, viens vivre complètement en moi, Seigneur, alors, tout le refrain, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, c'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait en moi, c'est pas moi qui suis en train de prier maintenant, c'est Jésus qui est en train de prier en moi, voilà, eh bien, j'aime à penser que vraiment, Jésus est en train de nous donner complètement son cœur, et vraiment, il le donne à tous les hommes, parce que ce que nous demandons pour nous, nous le demandons pour tous les hommes, de tous les temps, voilà Jésus, envoie de nous ta lumière, et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, viens, merveilleux Esprit Saint, que nous aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien aimée, viens Esprit Saint, rends-nous attentifs, rends-nous vraiment, vraiment absorbés, dans ces vérités, que nous allons recevoir, viens Esprit de paix, viens Esprit d'amour, viens nous visiter, viens visiter tous les cœurs, que toutes les âmes puissent s'ouvrir, se disposer à accueillir, ce grand don de la vie dans la divine volonté, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien aimée, viens Esprit d'amour, Esprit de paix, viens, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'accueillons, viens, nous voulons vraiment cette effusion, nous pouvons nous imaginer que nous sommes au Cénacle, voilà, au Monde de la Pentecôte, au Cénacle, avec Maman Marie dans les bras, et nous attendons vraiment cette petite flamme d'amour, cette petite flamme de lumière, voilà, Jésus, nous réactualisons ce moment et nous sommes là et vraiment, nous nous laissons remplir à ras bord de ton Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien aimée. Alors, avant de commencer avec ce passage, de poursuivre avec ce tome 30, voilà, je voudrais vous partager un passage se trouvant dans le tome 34, on aura l'occasion dans le futur de le méditer, mais c'est bien de le lire maintenant, parce que, voilà, il est vraiment dans la lignée de tout ce dont Jésus nous parle depuis quelques jours, voilà, que son royaume va avec certitude s'établir ici-bas, c'est une certitude, Jésus nous a parlé, et bien d'abord des trois conditions nécessaires pour faire descendre le royaume de la terre, la divine volonté, c'est-à-dire qu'il va les désirer, voilà, avoir cette soif, demander continuellement que le royaume vienne s'établir ici-bas, que vraiment, que les âmes puissent l'accueillir, etc. Deuxièmement, la connaissance, se plonger dans les écrits du ciel, et vraiment se gorger de toutes ces vies divines, de toutes ces vérités, et avoir la connaissance que Dieu veut nous donner ce cadeau, qu'il peut nous donner et qu'il veut nous donner. Ça change tout quand on sait que Dieu veut nous donner ce cadeau, et que c'est un cadeau. Il n'y a pas de mérite, ce n'est pas quelque chose lié à nos bonnes actions, etc. Il veut le donner à tous ses enfants, et c'est lui qui opérera, et bien les transformations nécessaires dans nos cœurs, les purifications nécessaires, pour que vraiment nous puissions grandir, enceintés, grandir à sa ressemblance. Il nous a parlé hier, et bien de la certitude, et bien que son royaume viendra s'établir, parce que deux conditions étaient remplies, conditions nécessaires, une vie toute offerte, Louisa qui s'est offerte, voilà, en un victime, qui s'est offerte, enterrée chez elle, vraiment à l'abri quelque part de tout regard, vraiment seule avec Jésus, travaillée par Jésus dans ses souffrances, indicibles, que ce soit, voilà, c'est son état de pétrification, quand elle est en manque de Jésus, qu'elle ne le voit pas, souffrance, Jésus dit, un martyr d'ordre divin, ce que tu vis, et donc une vie toute sacrifiée, toute offerte, cette vie offerte, pour qu'elle puisse se laisser remplir complètement de la divine volonté. Elle accepte que sa volonté humaine soit totalement sacrifiée, au profit de la divine volonté, et puis une condition que Dieu donne, et donc Dieu a donné. Jésus dit, regardez toutes ces vérités que je vous ai données, à travers mon enfant Louisa, tout ce que je vous ai donné, toutes ces vérités sont comme autant de certitudes, que viendra le royaume de la divine volonté. Et voici ce passage maintenant, donc dans le tome 34, à la date du 14 juillet 1935. Donc c'est Louisa qui parle. Mais je me demande, qui verra ce règne du fiat divin ? Quand viendra-t-il ? Je me demande souvent cette question, quand viendra-t-il ? Elle voit autour d'elle l'entre-deux-guerres, elle voit les hommes qui sont mauvais, la perfidie, personne qui accueille ses écrits, elle voit que ses écrits passent d'une main à l'autre, on les remet en question, la calomnie, etc. Je me demande, mais quand ce règne va s'établir sur la terre ? Et mon bien m'aimé Jésus, me faisant sa brève petite visite, m'a dit, « Ma fille, et pourtant, il viendra. » Pourtant, il viendra. Vous voyez la continuité, tout ce que Jésus nous dit tout au long de ses écrits du ciel, « Mon royaume viendra. » C'est quelque chose d'autorité divine, on l'a décidé, il viendra. Maintenant, vous pouvez accélérer ce moment en vous unissant à moi dans vos actes. À chaque fois, vous faites des actes, les milliers d'âmes sont touchées, etc. Et donc, vous accélérez la venue de mon royaume par vos actes faits dans la divine volonté. Il viendra. Tu mesures ce qui est humain, les temps tristes qui enveloppent les générations présentes. Et c'est pourquoi cela te paraît difficile. Tu as regardé d'une manière humaine autour de toi, tu te dis, « Ce n'est pas possible, les temps sont tellement tristes. » Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible que ce royaume s'installe. C'est un royaume où, comme Jésus l'a dit, il n'y aura ni maux, ni vice, ni iniquité, ni méchanceté, ni maladie, ni tristesse, ni peur, etc. Ce n'est pas possible, l'homme est tellement mauvais pour le moment. « Mais l'être suprême détient les mesures divines, lesquelles sont si longues, que ce qui est impossible humainement est facile pour nous. » Facile pour Dieu. Il l'a décidé, cela se passera. « Nous n'avons qu'à faire souffler un vent violent, et qui sera si fort que les hommes se feront entraîner par lui, et il purifiera l'air malsain de la volonté humaine. » Voilà, nous allons vraiment souffler. Il suffit d'un souffle de notre part, et vraiment, ce souffle dissipera toutes ces violentes passions, ces mauvaises tendances, etc. L'air malsain de la volonté humaine. Il fera un tas des choses tristes de cette époque, qu'il dispersera comme de la poussière, soulevée par la tempête. Notre vent sera si fort, si impétueux et efficace, qu'il ne sera pas facile de lui résister. D'autant que ces vagues seront pleines de grâce, de lumière, d'amour, et submergeront les générations humaines, et elles se sentiront transformées. Il y aura tellement de grâce, tellement de lumière, que les âmes vont se sentir submergées, remplies complètement, elles se sentiront comme transformées. Combien de fois un vent puissant n'a-t-il pas fait s'effondrer une ville entière, transportant les hommes, les arbres, les terres, les eaux en d'autres lieux, et peut-être même au loin, sans qu'ils puissent s'y opposer ? Combien de fois dans la nature, les tempêtes ont vraiment transporté des maisons, des arbres, ont vraiment déplanté des forêts entières ? À plus forte raison, notre vent divin, notre souffle divin, ces grâces, ces lumières qui vont vraiment souffler dans les cœurs, notre vent divin, que nous avons voulu et décrété par notre force créatrice. À plus forte raison, vraiment ce vent divin, ce souffle divin, toutes ces grâces qui vont être données, cela va opérer de grandes transformations, et ce vent va venir balayer toutes les mauvaises tendances, et toute la noirceur résultant de la volonté humaine. Et puis, il y a la reine du ciel. Pardon. Oui, et puis il y a la reine du ciel qui avec son autorité prie continuellement pour que vienne le règne de la divine volonté. Non seulement on l'a décidé, c'est rien du tout pour nous, un souffle, et les âmes vont se sentir comme transformées dans leur cœur, se rabalayer, et bien tout ce qui est humain, tout ce qui est profondément résultant de la volonté humaine. Et en plus, il y a ma maman, la reine du ciel, qui prie continuellement pour que ce royaume s'établisse sur la terre. Il y a la reine du ciel qui avec son autorité prie continuellement pour que vienne le règne de la divine volonté sur la terre. Et quand, mais aurions-nous refusé quelque chose ? On ne peut rien refuser à Marie. Jésus, voilà, nous l'a montré lors de son passage sur la terre, Marie qui demande aux noces de cana, vraiment que Jésus fasse quelque chose. Et il a voulu, initiatrice du premier miracle, pour nous montrer à nous qu'il ne peut rien refuser à sa maman. Parce que Marie, quand elle prie, c'est la prière même de Dieu, complètement immergée dans la divine volonté. Quand elle demande quelque chose, et bien c'est quelque part Dieu qui le demande à travers elle en fait. Elle veut ce que Dieu veut. Elle veut que tous les hommes soient dans la divine volonté. donc elle est dans cette prière continuelle que vient s'établir ce royaume. Et donc Jésus dit, mais ça c'est une certitude, non seulement nous le voulons, mais la maman qui prie continuellement et on ne peut rien lui refuser. Ces prières sont des vents impétueux pour nous, en sorte que nous ne pouvons lui résister. Et la force même qu'elle possède de par notre volonté est pour nous un ordre, un commandement. Parce qu'elle est immergée dans la divine volonté, tout ce qu'elle demande, c'est comme un ordre, un commandement. La Trinité ne peut rien lui refuser. Il est de son plein droit de l'obtenir parce qu'elle possédait ce règne sur terre et elle le possède au ciel. Voilà. Parce que c'est la reine du royaume de la divine volonté. Donc vraiment, quand il dit mais que mon royaume s'établisse sur la terre parce que pour le moment je suis seule dans ce royaume et je voudrais que mon royaume soit peuplé d'âmes reines, je voudrais partager ma gloire avec tous mes enfants. Dieu ne peut pas lui refuser cette demande. Ce qu'elle demande, ça devient comme un ordre, comme un commandement. En tant que propriétaire de ce royaume, elle peut donc donner ce qui est sien si bien que ce règne sera appelé le règne de l'impératrice céleste. Le règne, le royaume de la divine volonté, ce règne pourra être appelé le règne de Marie, le règne de l'impératrice céleste. Voilà. C'est vraiment Marie qui a vécu totalement dans la divine volonté. La première après Adam, après la chute d'Adam, la première à avoir offert dans la seconde une de sa conception, sa volonté humaine. Elle est venue la déposer au pied du trône de l'éternel et n'en a jamais fait usage. Donc, elle forme vraiment un maillon unique avec Jésus. Vraiment leurs deux cœurs unis. Ils vivaient tout ensemble. Jésus souffrait, Marie souffrait, Jésus était heureux, Marie était heureuse. Elle veut ce que Dieu veut. Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Et vraiment, parce qu'elle était totalement dans la divine volonté, elle a été totalement unie à Jésus. Déjà, elle a pu le faire descendre dans son sein. Une maman, voilà, comme moi, comme une autre maman, n'aurait pas pu faire ce prodige. C'est parce qu'elle était totalement, eh bien, remplie, remplie de Dieu. Voilà. Elle peut donc le donner ce qui est sien. si bien que ce règne sera appelé le règne de l'impératrice céleste. Elle sera reine au milieu de ses enfants sur la terre. Elle mettra à leur disposition ses mères de grâce, de sainteté, de puissance et mettra en fuite tous leurs ennemis et elle les fera croître sur ses genoux. C'est trop beau. Donc, Marie, elle va nous inonder de grâce pour qu'on puisse revenir à cette place qu'elle va à d'un dans son état d'innocence, qu'on puisse vivre dans la divine volonté. C'est ce qu'elle veut. Elle le demande tous les jours. Elle veut qu'on soit heureux. Elle veut que Jésus soit heureux. Et Jésus ne pourra être heureux que si ses enfants reviennent. Elle dit mais ma création elle n'est pas achevée. Le fiat de la sanctification comme Jésus nous l'a dit est le parachèvement, sera le parachèvement, l'aboutissement final du fiat de la création et de la rédemption. Vraiment, pour le moment, l'homme est la tâche noire dans le décor. Tout est beau, tout est harmonieux. Tout est régi par la divine volonté. La divine volonté est à l'œuvre, est opérante partout sauvant l'homme. L'homme qui étouffe la divine volonté, qui la crucifie comme on l'avait vu il y a quelques jours, il met la divine volonté sur une croix et dans le râle de l'agonie elle étouffe. Elle est là dans une puanteur inimaginable parce que l'homme en agissant dans sa volonté propre étouffe cette vie divine en lui et comme un corps sans vie commence à sentir mauvais, une âme sans vie sans mauvais également. C'est pour cela c'est pour cela que Jésus nous avait parlé il y a quelques jours des cœurs tellement désordonnés. Des cœurs vraiment qui sont régis par une volonté humaine tellement désordonnée où il règne cette puanteur. Et c'est là que nous avions fait la comparaison avec Jésus jeté dans les égaux de la ville. Il se sent comme ça dans nos cœurs. Nos cœurs quand on agit dans nos volontés propres, quand on se déconnecte de Dieu sont comme des égaux, comme le cédron. Jésus ne s'y sent pas bien. Non seulement il agonise, il ne peut pas agir, il est rendu esclave, sa divine volonté est esclave de nos volontés humaines. Jésus dit je suis comme enchaîné, je ne suis pas nourri, je ne suis pas abreuvé, je suis super mal, j'asphyxie complètement en fait. Et le mal-être que vous ressentez, les dépressions, les craintes, les peurs, toutes les maladies psychiques, etc. Cela résulte de la crucifixion de ma divine volonté dans votre âme. C'est son agonie que vous ressentez en fait, ce mal-être. Voilà. Laissez-la se déployer en vous et vous verrez que tout va s'ordonner, que votre vie va s'ordonner, que votre tempérament va changer. Vous allez accueillir mon tempérament, vous allez goûter les joies célestes, les bonheurs célestes. Je vais vous remplir de tellement de grâces. Le ciel s'ouvre au-dessus de la tête de l'âme qui vit dans la divine volonté. Pour vous dire que cette âme est continuellement sous un torrent de cadeau continuel et son âme s'embellit acte après acte, se remplit de davantage de lumière et chaque acte va directement prendre une place d'honneur, vraiment la place la plus élevée, la place d'honneur la plus élevée. Et bien près du trône de l'éternel, pas de passage par le purgatoire. Tandis que les autres actes accomplis dans une volonté humaine prennent des voies tortueuses, ne prennent pas du tout cette voie royale, mais des voies tortueuses et vont attendre la créature au purgatoire pour pouvoir être remplis parce que ces actes sont vides de l'infini, devront être remplis par les flammes du purgatoire. Donc voilà, je pense que vous comme moi, nous n'avons pas envie d'aller au purgatoire, nous avons envie directement à notre mort, de nous unir à notre Jésus chéri et d'être avec lui pour l'éternité. Quelle souffrance pour toutes ces âmes qui ont vu Jésus à leur mort et qui doivent attendre tellement longtemps pour être purifiés. Nous avons la possibilité en vivant dans la divinité de déjà nous purifier ici-bas, nous purifier et pour vraiment pouvoir goûter déjà la vie du ciel ici-bas et puis à notre mort, que cela continue, qu'on soit tout près de Jésus, unis à lui dans sa gloire. Donc Marie, elle veut vraiment qu'on soit heureux, Marie, elle veut qu'on vive dans la divine volonté et donc Jésus dit une certitude que mon royaume viendra, et bien voilà, c'est aussi que Marie prie continuellement. Marie prie et puis c'est quelque chose qu'on a décidé, donc c'est d'autorité divine. Voilà, elle sera reine au milieu de ses enfants sur la terre, elle mettra à leur disposition ses mères de grâce, de sainteté, de puissance et mettra en fuite tous leurs ennemis et elle les fera croître sur ses genoux. Donc Marie, elle va vraiment garder près d'elle les âmes qui désirent un simple souhait, un simple désir. Jésus, je veux vraiment vivre dans ta divine volonté, je ne sais pas trop comment faire, je ne comprends pas tout, je ne sais pas où procurer les livres, que sais-je, Jésus va vous y aider parce que c'est son plan pour nous, donc il est tellement content quand une âme se dispose à découvrir les écrits du ciel, toutes ses vérités et une âme qui voudrait s'unir à lui, il est tellement content et Marie va déverser des grâces et des grâces et des grâces, elle va nous tenir dans ses bras, sur ses genoux pour nous alimenter continuellement de cette petite gorgée de la divine volonté. Voilà, elle cachera ses enfants dans sa lumière, les couvrant de son amour, les nourrissant de ses propres mains avec la nourriture de la divine volonté. C'est tellement beau. Que ne ferait-elle pas ? Que ne fera-t-elle pas cette mère et reine au milieu de son règne pour ses enfants et pour son peuple ? Elle aimerait tellement avoir un peuple autour d'elle. Voilà, comme elle l'a dit, je suis seule dans mon royaume s'il vous plaît, plongez-vous dans les écrits du ciel, faites vos actes, vraiment j'ai envie que vous soyez heureux, j'ai envie que vous soyez bien, j'ai envie que vous soyez revêtus de tous les joyaux du ciel, que vous soyez vraiment ces enfants de lumière, que vous repreniez cette place d'enfant de Dieu. Elle donnera des grâces dont on n'a jamais entendu parler. Donc Marie est toujours à nos côtés parce qu'elle veut ce que Jésus veut et donc elle veut nous y voir dans la divine volonté. Donc elle va nous donner des grâces mais inouïes, jamais entendues comme nous dit ici Jésus, dont on n'a jamais entendu parler. Elle aura des surprises jamais vues. Et elle fera des miracles qui ébranleront les cieux et la terre. Des cœurs tout froid, tout fermé, etc. qui vont brûler d'amour, qui vont se transformer, qui vont devenir plus fervents que jamais, etc. Marie va nous obtenir des grâces inouïes dont on n'a jamais entendu parler. Elle fera des miracles que l'on n'a jamais vus pour que les âmes se plongent dans la divine volonté, que les âmes puissent accueillir ce don et que son royaume puisse s'établir sur la terre. Nous lui laisserons le champ totalement libre pour qu'elle forme le règne de notre volonté sur la terre. Elle sera le guide, elle sera le vrai modèle. Marie, notre modèle, vraiment, gardons-la dans nos bras et vraiment, nous sommes sûrs que nous arriverons à bon port. Ce sera aussi le règne de la céleste souveraine. C'est pourquoi prie, toi aussi, avec elle et en son temps, vous obtiendrez ce que vous cherchez. Donc voilà, une fois de plus, Jésus nous en parle tout le temps, mais prenez ma maman comme modèle, prenez ma maman comme guide. Elle veut cela plus que vraiment, plus que tout. Elle prie continuellement pour que vous puissiez accueillir ce don, que vous puissiez le recevoir pleinement, que vous puissiez être heureux. Donc prenez-la par la main, ne la lâchez pas et elle vous mènera créfer à mon cœur parce qu'elle va nous mener dans les bras de Jésus. Elle vient toujours nous ramener dans les bras de Jésus et vraiment, nous savons bien que quand nous vivons dans la divine volonté, Jésus prend souvent cette image, on est dans ses bras en fait. Bien sûr, Marie est là aussi, ils sont toujours là et on se laisse alimenter par ce souffle divin et vraiment, quand on quitte les bras de Jésus, eh bien, on le ressent tout de suite en fait. On commence à ressentir des doutes, des craintes, etc. Quand on est dans les bras de Jésus, on est vraiment protégé. Dans les bras de Jésus et de Marie, on est protégé. C'est-à-dire qu'à chaque acte, eh bien, c'est comme si on érigeait une muraille de lumière, une palissade de lumière entre nous et les forces obscures en fait. Donc les démons ne peuvent pas nous attaquer. Ils ont peur de toute cette lumière. Et donc vraiment, à chaque acte, on fait grandir encore cette muraille de lumière et on se trouve bien dans les bras de Jésus. Et tant qu'on est dans ses bras, rien ne peut nous arriver. Voilà. On garde nos yeux fixés dans ses yeux et vraiment, il nous garde tout contre lui pour que nous ne voyons que lui, ne parlons que de lui, que nos oreilles n'entendent que sa voix. Il nous nourrit continuellement. Voilà. Par cette union, eh bien, nous alimentons cette vie de lumière en nous, cette vie d'amour, cette vie de son divin vouloir en nous. C'est tellement beau. Alors voilà, sans plus tarder, passons maintenant au volume 30, le passage que Jésus va nous donner aujourd'hui. Et celui du 2 avril 1932. Toujours au volume 30, donc. Donc c'est Louisa qui parle. Je retourne toujours dans le saint vouloir, saint divin vouloir et je ne peux faire autrement car étant la vie, c'est toujours la vie, le souffle, le mouvement et la chaleur que l'on sent. Voilà. Elle dit je ne peux pas faire autrement. je suis immergée dans le divin vouloir, dans cette mer de lumière. Voilà. Au plus, on s'y plonge. Au plus, nous aussi, on va être amenés à y rester continuellement. Jésus a dit quand vous faites des actes, cela va devenir de plus en plus facile. Cela va devenir comme une deuxième nature pour vous. Quand on fait un bien, eh bien, un bien attire un autre bien, entraîne un autre bien. Quand on fait un acte, eh bien, un acte entraîne un autre acte. Quand on accueille une vérité, qu'on la comprend, qu'on la digère, qu'on la met en pratique, on crée l'espace dans notre cœur pour acquérir une autre vérité, la comprendre, la digérer, la mettre en pratique. Donc vraiment, voilà, Louisa, elle a tellement fait grandir cette vie divine en elle. Elle a ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté. Donc, la divine volonté est totalement opérative en elle, travaillant en elle à chaque instant. Eh bien, elle dit, mais je ressens tout le temps cette force, cette force en moi, en fait, cette vie divine à l'œuvre en moi. et je suis tout le temps dans cette mer de lumière. C'est ainsi, avec la divine volonté, lorsqu'on la ressent, c'est sa vie, sa chaleur, son mouvement et tout ce qu'elle contient qui est ressenti. Avec seulement cette différence que l'on fait tantôt attention à une chose qui renferme la vie, tantôt à une autre. Voilà, on est immergé dans cette mer de lumière et on va se gorger, en fait, de cette lumière. Notre aide va se gorger. Au plus, on va s'y plonger, au plus, on va se remplir de cette lumière. Et ça, ce n'est pas qu'une image. On se plonge dans la divine volonté et à chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme si, voilà, on revenait dans cette mer et en fait, Jésus vient vraiment retirer quelque chose d'humain en nous pour remplir cet espace qu'il a recréé par sa lumière. Et donc, on va ressentir de plus en plus, eh bien, voilà, notre personnalité qui va changer. On va ressentir la paix de Jésus en nous, sa douceur, on va ressentir cette vie divine qui grandit en fait. On va ressentir que tout s'harmonise complètement en nous. Et on va ressentir aussi vraiment cette joie profonde. Voilà, quelles que soient les situations que nous serons appelés à vivre, eh bien, quand on vit dans la divine volonté, en fait, on ressent d'abord la joie et la force dans les épreuves, en fait, la force même de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de tristesse dans la divine volonté, même si Jésus nous a bien dit et nous a montré à travers Louisa et partout, à travers chacun des volumes des Écrits du Ciel, Jésus nous dit que la souffrance c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait, c'est un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, voilà, qui nous donne pour notre sanctification, qui nous partage pour notre sanctification. si nous acceptons ce cadeau et que nous vivons cette souffrance unie à Jésus, eh bien, quelque part, nous allons au mariage, voilà, c'est comme un petit cadeau d'amour et on va au mariage si on accepte ce cadeau ou bien c'est comme un fruit avec tous les picots dessus, voilà, une souffrance, ça ne donne pas trop envie de prime abord mais si on prend le temps, Jésus dit je suis dans chacune des souffrances, si on prend le temps d'enlever, eh bien, tous ces picots, on découvre un fruit savoureux. Eh bien, Jésus nous demande vraiment voilà, de tout accueillir en fait comme venant de ses mains et il nous donnera la force de tout porter. Voilà, c'est lui qui viendra porter les croix qu'il nous propose pour notre sanctification, il viendra tout porter avec nous. Donc, on va ressentir vraiment cette force, cette force envers et contre tout, ce calme, cette paix, cette maîtrise sur nous-mêmes, cette patience, etc. Au plus, on se plonge au indivine venté, au plus, on va se gorger de Dieu. Et je me disais, comment une créature peut-elle redevenir belle et sainte comme elle l'était en sortant des mains créatrices de Dieu afin de réaliser le royaume du fiat au sein de la famille humaine ? À nouveau, Onisa se pose cette question, comment une créature, voilà, qui est tellement déconnectée de Dieu, comment les créatures tellement déconnectées de Dieu vont pouvoir redevenir superbes comme au sortir des mains de Dieu, comme l'était Adam, on va la remplir de lumière. Adam, il avait la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, il était rempli de Dieu à rapport à tous ces mouvements glorifiés à la Trinité. Il était dans cette parfaite réciprocité d'amour. Il se demande, une fois de plus, comment cela va-t-il se passer ? Comment cela va-t-il être possible ? Les hommes sont si mauvais. Et mon bien-aimé Jésus me surpris en me disant, ma fille, toutes les œuvres de notre être suprême sont parfaites et achevées. Tout est parfait. Tout ce qu'on a fait, c'est parfait, c'est ordonné. Pas une seule n'est faite à moitié. La création est achevée et parfaite. De fait, les choses de nécessité absolue ne sont pas nombreuses, comparées au luxe, à la splendeur de notre puissance, de notre amour et de notre magnificence. Tout est beau autour de toi, Louisa regarde, toute la création est régie, est vraiment régie par la divine volonté. C'est la divine volonté qui opère, qui agit, qui concerne des attributs divins dans chacun de ces petits éléments. Donc vraiment, observe notre magnificence partout, notre puissance manifestée à travers tous ces éléments créés, notre amour manifesté. Tout est complet. On ne sait pas faire des choses inachevées. Faudrait-il que l'homme, celui pour qui toutes choses ont été créées, soit notre seule œuvre défectueuse et inachevée ? Et voilà, Jésus nous a bien dit que tout est magnifique autour de nous, mais la création, l'œuvre de la création sera complète quand l'homme sera revenu à ce pour quoi il a été créé, quand l'homme sera revenu dans la divine volonté, aura repris cette place d'Adam. À ce moment-là, toute la création sera achevée, sera complétée, sera... Parce que pour le moment, l'homme pour qui tout a été fait, c'est la grosse tâche au milieu du décor. Cela se peut-il que l'homme pour qui on a tout créé, soit notre seule œuvre défectueuse, l'homme qui a étouffé la divine volonté ? C'est le seul point noir, c'est l'homme. De quoi s'agit-il ? Que notre fiat puisse avoir son royaume en chaque créature, c'est le plan de Dieu. Voilà. Pour que la création soit achevée, vraiment, pour qu'il y ait ce parachèvement du fiat de la création, eh bien, il faut que l'homme laisse la divine volonté opérer à travers son humanité. Que l'homme puisse laisser la divine volonté avoir son royaume en son cœur. Et parce que l'homme a péché, il en est resté souillé et laid. Si l'homme est laid, c'est parce qu'il a quitté la divine volonté. Maintenant, on commence à le savoir, tous les maux, les vices et iniquités, eh bien, ont résulté de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Quant à d'un, c'est retiré de la divine volonté. L'homme est resté souillé et laid en quittant la divine volonté. Et est resté comme une résidence qui s'écroule. Il est exposé aux voleurs et à ses ennemis. Comme si notre puissance pourrait être limitée sans le pouvoir de faire ce qu'elle veut, comme elle le veut et autant qu'elle le veut. Je me dis, mais nous, on peut tout. Notre omnipotence, notre puissance, on peut tout. L'homme, en quittant la divine volonté, est devenu super laid, comme une demeure désordonnée, en ruine, en fait, qui est ouverte aux voleurs, aux ennemis. Ben oui, on n'est pas protégé quand on n'est pas dans les bras de Jésus, quand on n'est pas collé à Jésus. Ben voilà, on va tomber dans les embûches démons. On est vraiment aux emprises, sous l'emprise de tout ce qui passe, de tout ce qu'il y a de mauvais. Voilà. Mais notre puissance ne peut pas être limitée. Quiconque croit que le royaume de notre volonté ne peut pas venir doute de l'être suprême lui-même. Ceux qui doutent, comment est-ce possible que ce royaume puisse s'établir, eh bien, doutent en fait de l'omnipotence de Dieu. Dieu peut tout. Il l'a décidé, cela va arriver, point. Nous pouvons faire toutes choses et le vouloir ne peut nous manquer. Mais lorsque nous le voulons, notre puissance est si grande que ce que nous voulons faire, nous le faisons et rien ne peut résister à notre puissance. Voilà, comme nous avons vu dans le passage préalable, eh bien, voilà, comme Jésus nous parlait vraiment de ce souffle qui vraiment va être tellement puissant, ce souffle divin qui va balayer dans les cœurs tout ce qui résulte de la volonté humaine. Jésus dit ce que nous voulons faire, nous le pouvons. Nous le faisons et rien ne peut résister à notre puissance. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de réhabiliter l'homme, de le rendre plus beau qu'avant, plus fort qu'il ne l'était et avec le souffle de notre puissance enfermée dans les ténèbres de l'abîme, les voleurs et les ennemis de l'homme. Voilà, par notre souffle, on va nettoyer l'homme, on va vraiment l'inonder de grâce pour qu'il puisse accueillir ce don de la vie dans la divine volonté et par notre souffle, on va chasser tous les ennemis de l'homme, en fait, Satan et ses démons. On va les renvoyer dans l'abîme. Si bien que l'homme si loin qu'il soit parti de notre divine volonté n'a pas cessé d'être notre œuvre. Nous sommes toujours l'œuvre de Dieu et rappelons-nous ce que Jésus nous a dit tellement de fois mais Louisa, quand tu viens faire tes petites rondes, voilà, et que tu viens au moment où nous avons créé Adam mais quelle joie, tu renouvelles toutes les joies de la création. En fait, l'homme était si beau, l'homme a été créé pour être le chef d'œuvre d'absolument tout, le petit chef de toute la création. On a créé toutes ces belles choses pour lui, apparemment pour lui. la Trinité n'avait pas besoin des arbres, de la mer, des montagnes. C'est vraiment pour que l'homme puisse se réjouir et vraiment par ses sens être émerveillé à chaque instant et répondre à l'amour de Dieu. Donc l'homme, vraiment le chef d'œuvre de la création, l'œuvre, vraiment l'œuvre bien aimée sortie des mains de Dieu. Mais avec quel amour l'homme est sorti des mains de Dieu, façonné dans cet amour divin, cet amour adintra entre les trois personnes divines qui s'est déversée adextra en l'homme et le souffle de Dieu, vraiment pour donner vie à l'homme, vraiment il lui a insufflé sa vie même, il a tout donné à l'homme. L'homme devait être comme un autre petit Dieu, il devait être parfaitement à la ressemblance de son créateur. Voilà. Nous avons le pouvoir de réhabiliter l'homme, de le rendre plus beau qu'avant, plus fort qu'il ne l'était et avec le souffle de notre puissance, enfermé dans les ténèbres de l'abîme, les voleurs et les ennemis de l'homme. Si bien que l'homme, si loin qu'il soit parti de notre divine volonté, n'a pas cessé d'être notre œuvre, et bien qu'il soit désordonné maintenant, notre puissance qui veut autour d'elle une œuvre achevée et parfaite, Dieu ne peut pas faire quelque chose d'inachevé, d'imparfait, etc. Ce n'est pas logique, le tableau avec cette grosse tâche noire, l'homme au milieu qui ne vit pas dans la divine volonté, non, Dieu ne peut pas faire cela. Et donc, notre puissance qui veut autour d'elle une œuvre achevée et parfaite mettra un moment, une limite au désordre de l'homme et à ses faiblesses. Dieu mettra une limite à nos désordres. Elle lui dira avec son empire, là, ça suffit, rentre dans l'ordre, reprends ta place d'honneur comme œuvre digne de ton créateur. Ce sont des prodiges de notre omnipotence que notre volonté va opérer et contre lesquels l'homme n'aura pas la force de résister, mais sans y être forcé, spontanément séduit et attiré par une force suprême, par un amour invincible. Voilà, l'homme va être séduit. Il ne va pas être forcé de revenir, ça suffit maintenant que tu reviens tout de suite. Dieu va utiliser des stratagèmes d'amour, des stratagèmes et on le voit à travers ses écrits du ciel comme Jésus nous en parlait hier, mais ce sont comme des filets. On s'y plonge et on est pris dans ces filets de lumière, ces filets d'amour et on s'émerveille de tant de merveilles et vraiment, finalement, on se réjouit de tomber dans ces écrits, dans ces filets. Donc, Dieu va utiliser des stratagèmes d'amour pour séduire l'homme, pour vraiment lui donner tellement de grâce pour que l'homme, eh bien, spontanément revienne, en fait, revienne à cette place qu'avait Adam. Que spontanément séduit et attiré par une force suprême, par un amour invincible, l'homme revienne. La rédemption n'était-elle pas un prodige de notre puissance voulue par notre volonté et notre amour qui sait tout conquérir, même les plus noires ingratitudes, les faux, les plus graves et répondre par l'amour là où l'homme ingrat, là le plus offensé. Aujourd'hui, les générations sont dérilement ingrates, déconnectées de Dieu, on voit que les démons sont déchaînés, sont lâchés partout, etc. Mais au milieu de ces ingratitudes, là où le péché abonde, les grâces surabondent et vraiment, Jésus dit, il y aura le triomphe de notre divine volonté. Elle va triompher, on va séduire les hommes. Regarde, c'est ce qui s'est passé au moment de la rédemption, le péché abondait, il y avait très peu d'hommes disposés qui demandaient, etc. La venue du Rédempteur. Eh bien, voilà, au milieu de toutes ces ingratitudes, je suis venue. Vraiment, c'est un prodige à chaque fois de notre toute puissance, de notre omnipotence. Voilà. Et puis, c'était décrété, il était décrété de toute éternité que Jésus vienne sur la terre. Alors, au départ, Jésus devait venir, rappelez-vous, on l'avait lu dans un passage tellement beau, il devait arriver sous un trône, un char de gloire, entouré d'anges, vraiment revêtu d'un manteau royal, etc. Il devait venir, en fait, vivre avec l'homme. L'homme aurait dû lui tenir compagnie, il devait être heureux avec l'homme, vraiment s'aimer continuellement, etc. Et puis, comme l'homme a quitté la divine volonté, changement de plan. Jésus, parce que c'était décrété, est venu, mais il est venu, voilà, sous une condition misérable, un tout petit bébé pour ne pas faire peur, dans toute humilité, dans cette petite mangeoire, dans le froid, la faim, etc. Pour réparer, eh bien, nos froides, pour réparer notre manque de soif de Dieu, etc. Pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Et nous donner, eh bien, tous les remèdes pour nous relever, en fait, tous les remèdes de la rédemption, tout ce que Jésus nous a laissé, c'est vraiment pour que nous puissions nous relever pour accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Mais il a déjà, et ça nous le savons, intérieurement, refait tous nos actes, tout est là en actes suspendus, il a déjà tout refait et nous puissions, eh bien, aujourd'hui, en nous unissant à Jésus, décrocher notre vie toute refaite, toute parfaite et sainte de cette sainteté divine. Voilà. « Si mon royaume était attiré par l'homme, il est certain qu'il ne pourrait pas revenir, même avec les secours de ma rédemption, parce que l'homme n'est pas disposé à les prendre. » L'homme ne prend même pas les remèdes de la rédemption. Si on doit se baser, nous dit Jésus, sur l'homme pour qu'il revienne tout seul, il ne reviendra pas tout seul, l'homme. « Beaucoup ne cessent pas d'être pécheurs, faibles, souillés par les folles les plus graves, mais attirés par ma puissance, par mon amour, lorsque les deux déborderont un peu plus pour le toucher, avec ma volonté pour le conquérir. » Donc, il va vraiment avoir cette conquête et on le voit déjà à toutes les personnes qui se plongent dans les écrits du ciel, mais elles sont conquises. On est tous complètement sous cet enchantement, on les séduit, on relie les écrits du ciel, on veut vivre dans la dividentité, on veut en parler, on veut que toutes les âmes puissent s'y plonger, etc. Voilà. Donc, si on devait compter, nous dit Jésus, sur l'homme faible, pécheur, misérable, souillé par les fautes, etc. pour qu'il revienne tout seul, non. Mais par contre, il va y avoir un débordement de notre puissance, de notre amour et vraiment, notre volonté va conquérir les cœurs. L'homme se sentira ébranlé et renversé de telle sorte qu'il renaîtra du mal vers le bien et reviendra dans notre divine volonté d'où il est sorti afin de reprendre son héritage perdu. Tout a été fait pour nous. On doit être propriétaire de tout. L'homme reviendra et reprendra cet héritage perdu. Sais-tu en quoi tout repose ? Tout repose en ce que ma volonté le veut et en a décidé ainsi par ses divins décrets. On l'a décidé, c'est comme ça, ça arrivera. S'il y a cela, tout est fait et cette décision est si vraie qu'il y a des faits. Tu dois savoir que lorsque je suis venue sur terre comme rédempteur, ma sainte humanité contenait en même temps tous les actes de ma volonté comme dépôt à donner à la créature. Je n'avais pas de besoin parce que j'étais la divine volonté elle-même. Jésus dit, en plus, voilà les faits qui nous montrent que le royaume va vraiment s'établir. Quand je suis venue sur la terre, j'ai déjà refait tous les actes de mes enfants. Moi, je n'avais pas besoin de manger. J'avais tout. Jésus dit, je suis la divine volonté. Je n'avais pas besoin de m'habiller, etc. Je n'avais pas besoin. Il n'avait besoin de rien. Mais il a fait tous ses actes du quotidien pour refaire nos actes à nous. Je n'avais pas de besoin parce que j'étais la divine volonté elle-même. Mon humanité a alors agi en mère très tendre en enfermant en elle-même autant de naissances de ma volonté que d'actes qu'elle a accomplis afin de leur donner le jour et la naissance dans les actes des créatures pour former dans leurs actes le royaume des actes de mon fiat. Tout est là, j'ai tout refait pour refaire la vie de mes enfants et leur permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Tous les actes que j'ai faits sont là en actes suspendus et dès qu'une âme va s'unir à moi elle va recevoir. Donc j'ai fait tout pour mes enfants. Donc cela amène déjà aussi la certitude que le royaume de ma divine volonté va s'établir sur la terre. J'ai déjà tout refait et j'ai déjà réhabilité, permis à l'homme de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Voilà, Jésus est venu nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. C'est pourquoi mon fiat reste là comme une mère attendant avec un amour qui le met au supplice de donner le jour à ses naissances divines. Tu me demandais à temps qu'on vienne se servir, Jésus attend qu'on vienne se servir prendre tous ses actes. L'autre fait, un autre fait, c'est que j'ai moi-même enseigné le paternoster. Notre certitude, ce qui nous pousse à nous dire que c'est une certitude que ce royaume va s'établir, c'est non seulement tout ce que Jésus a fait à travers tous ses écrits du ciel. On a pu voir que voilà, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait intérieurement pour refaire nos vies. Et aussi, il a enseigné cette prière du Notre Père dans son passage sur la terre et c'est la seule prière qu'il a enseignée. Il ne l'aurait pas enseignée s'il n'avait pas eu la certitude que son royaume allait s'établir sur la terre. Il a voulu qu'à travers les générations, tous les hommes d'une seule voie, même si, sans le comprendre, demandent que s'établisse le royaume du divin Fiat. J'ai moi-même enseigné le Pater Nostère afin que tous puissent prier pour que mon règne arrive et que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si mon règne ne devait pas venir, il aurait été inutile d'enseigner cette prière. Si j'avais vu à travers le ciel que personne n'allait vivre dans la divinité, ce qui ne se peut puisque c'est quelque chose qui est décidé, qui est décrété par Dieu, eh bien, il n'aurait pas pris le temps d'enseigner cette prière. Tout comme il n'aurait pas pris le temps de donner toute sévérité du Livre du Ciel à Louisa. Si nous avons ce livre entre les mains, si nous récitons notre Père, c'est une certitude que le royaume de la divine volonté s'établira. Je ne sais pas faire des choses inutiles. De plus, toutes ces vérités manifestées sont ma divine volonté. Ne disent-elles pas clairement que ce royaume viendra sur la terre ? Non, par l'œuvre des hommes. Ce royaume ne viendra pas par l'œuvre des hommes, par leur mérite, etc. Non, 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 non. Mais par l'œuvre de notre omnipotence, de notre puissance, ce souffle puissant, tout est possible lorsque nous le voulons. Voilà. Jésus dit, voilà, on peut tout faire. Si on l'a décidé, on peut tout faire. Nous facilitons autant les petites choses que les grandes parce que toute la vertu et la puissance sont dans notre acte et non dans le bien que reçoit l'acte de notre puissance. En fait, Jésus parle vraiment de cette omnipotence, de cette puissance qui va se manifester pour vraiment que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. En fait, lorsque j'étais sur terre, comme ma puissance courait dans tous mes actes, le toucher de mes mains devenait puissance, comme l'empire de ma voix qui était investi complètement. Enfin, l'humanité de Jésus était remplie évidemment de divins. Donc, la divine volonté était à l'œuvre. à travers ses actes, c'était la divine volonté qui agissait, à travers ses paroles, etc. C'était vraiment la puissance de Dieu qui jaillissait de partout de l'humanité de Jésus. C'est ce qu'il veut pour nous, que notre humanité soit un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre à chaque instant. C'est avec la même facilité que je rappelais à la vie une jeune fille morte depuis quelques heures et Lazare mort depuis quatre jours, lui dont le corps dégageait déjà une puanteur insupportable. J'ai commandé qu'on lui enlève les bandages et je l'ai appelé avec l'empire de ma voix. La puissance divine, la puissance divine qui a ordonné à Lazare de quitter cet état de mort, en fait, et de revivre. Lazare sort de là. À l'appel de ma voix, Lazare est ressuscité. La corruption a disparu avec la puanteur et il est revenu à la vie comme s'il n'était pas mort. Alors, nous savons et ça, c'est vraiment très touchant, voilà, on a découvert à travers les écrits du ciel que tout ce que Jésus faisait, c'était pour nous permettre de vivre à nouveau dans la divine volonté. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèvres, de nos volontés propres. Quand il guérissait des aveugles, il nous guérissait de nos aveuglements. Quand il guérissait des sourds, il nous ouvrait, oui, pour que nous puissions entendre sa voix, répondre à ses inspirations. Quand il calmait les tempêtes, il calmait les tempêtes de nos volontés propres, de nos mauvaises passions. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces pour nous disposer à vivre dans la divine volonté. Quand il ressuscitait les morts, ici la petite fille et puis Lazare, en fait, il nous ressuscitait à la vie. Voilà, notre âme en butréfaction, voilà, où on étouffe cette vie divine, il nous ramenait à la vie. Voilà. Véritable exemple de la façon dont ma puissance peut faire renaître le royaume de mon fiat parmi les créatures. Voilà un exemple palpable et certain de ma puissance que malgré le fait que l'homme soit corrompu, que la puanteur de ses fautes l'infecte plus qu'un cadavre, puanteur de tous nos actes déconnectés de la divine volonté, tout est sombre en fait. On alimente cette vie de péché en nous. On est comme un cadavre en fait. Vraiment, s'il n'y a pas cette vie divine en nous, s'il n'y a pas cette lumière, etc., eh bien vraiment notre âme est comme morte. Voilà. Malgré le fait que l'homme soit corrompu, que la puanteur de ses fautes l'infecte plus qu'un cadavre et qu'il peut être appelé un malheureux couvert de bandages qui a besoin de l'Empire divin pour le dégager des bandages de ses passions. Mais si l'Empire de la puissance le revêt et le veut, sa corruption n'aura plus vie et il se relèvera en bonne santé. si nous le voulons, l'homme se relevera comme, relèvera, comme, eh bien, Lazare qui, emballé de ses bandages, voilà, le corps en putréfaction qui commençait déjà à sentir, etc., eh bien, est revenu à la vie. Si l'Empire de ma puissance le revêt et le veut, sa corruption, la corruption qui gangrène l'homme n'aura plus vie et l'homme se relevera en bonne santé et plus beau qu'avant. On reprendra cette place vraiment d'enfant vivant, d'enfant de lumière. Par conséquent, on peut tout au plus douter que ma divine volonté ne le veuille pas parce que les hommes pourraient ne pas mériter un si grand bien. On pourrait se dire mais peut-être que le royaume ne viendra pas parce que les hommes ne le méritent pas. Mais douter que ma puissance pourrait ne pas pouvoir le faire, cela jamais. J'ai dit mais notre puissance peut tout. Regarde, lors de mon passage sur la terre, quand je gressais des preux, quand je relevais des morts, etc. Cela doit vous montrer qu'avec notre puissance, nous pouvons tout. Par notre souffle divin, nous pouvons balayer tout ce qu'il y a de lait dans les cœurs et vraiment en séduire l'homme pour qu'il revienne à la vie et reprenne cette place d'honneur. Voilà, que nous voulons pour lui. Seigneur, nous voulons vraiment revenir à cette place d'honneur. Nous voulons vraiment ne faire que t'aimer. Nous voulons vraiment te plaire et devenir des sources de joie pour toi. Alors vraiment, voilà, que nous puissions être séduits continuellement par toutes ces vérités. Vraiment que nous ne lisions pas de façon distraite mais que nous puissions vraiment à chaque fois être touchés, sentir notre cœur battre. mais c'est tellement beau et être poussé à mettre en pratique Seigneur mais à chaque instant. Voilà, que nous puissions à chaque instant te manifester notre désir que vient d'établir sur la terre ton royaume. à chaque fois que nous désirons cela attire profondément l'Esprit Saint. Jésus l'a dit d'ailleurs, ces connaissances elles servent à alimenter notre désir. C'est vraiment ça va de pair. On désire vivre dans la divine volonté et on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas et les connaissances alimentent ce désir continuellement. C'est tellement beau. Eh bien Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.